Hey salut à tous les amis c'est Amy on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo un petit peu particulière sur le bureau de Windows 10 alors j'avais pas forcément prévu de faire une vidéo sur Windows 10 dès sa sortie mais comme j'en ai parlé dans l'émission gaming numéro 3 je me suis dit que ce serait éventuellement intéressant voilà de faire un petit point sur les nouveautés alors même si on va pas du tout être exhaustif sur sur cette version je vous encourage à aller voir des sites spécialisés comme public comme des choses comme ça qui ont fait vraiment un meilleur travail que moi au niveau de la liste des fonctionnalités de ce nouveau Windows mais on va essayer de faire un petit peu le tour et je donnerai un petit peu mon avis alors déjà au niveau de la mise à jour pour moi ça s'est passé vraiment comme sur des roulettes j'ai reçu la notification comme quoi elle était dispo je l'ai lancé et puis tout s'est passé comme sur des roulettes j'ai eu un petit problème d'affichage avec mon double écran mais ça c'était assez normal une fois reconfiguré et relancer bien tous les trucs au niveau du panel nvidia etc et puis de l'affichage de Windows ça s'est plutôt très bien passé aucun problème je n'ai noté aucune incompatibilité de deux d'application que ce soit première ce soit voilà mes applications normales donc voilà là on est sur le bureau Windows tel qu'il est dans Windows 10 avec alors ce qui change c'est cette barre des tâches qui est d'ailleurs quand vous avez un multi screen qui est d'ailleurs présente sur les deux écrans donc ça c'est vraiment quelque chose de super cool parce que moi j'utilise beaucoup j'ai deux écrans notamment pour le montage j'utilise beaucoup le le dual screen donc ça c'est bien d'avoir la barre des tâches qui se prolonge au niveau des nouveautés alors vous avez le menu démarrer j'ai qui fait son retour alors moi je n'ai jamais quitté parce que j'étais toujours sur Windows 7 voilà le menu démarrer qui fait son grand retour avec donc et bien toutes les applications vous avez ici voilà un recueil de toutes les applications que vous avez sur votre pc que ce soit voilà les applications type mobile ou les applications programme candy crush saga qui est installé par défaut je vais forcément trouver un moyen de le désinstaller je peux pas avoir cette phase de candy crush sur mon menu démarrer c'est c'est une allergie ça me provoque des réactions allergiques donc le menu démarrer qui est là vous avez alors bien évidemment un truc pour la prise en main qui est qui a encore avec tout tout un temps un truc pour découvrir un petit peu un petit peu Windows 10 donc ça c'est très bien aussi ça vous permet de en une demi heure d'avoir lu ça et doit un petit peu quelles sont les nouveautés donc dans le menu démarrer on a donc vous voyez maintenant la cohabitation des applications mobiles et des applications pc donc là par exemple c'est exactement c'est des applications que j'ai sur sur mon sur mon téléphone flip board par exemple des choses comme ça shazam je connectais aussi avec j'ai un windows phone aussi à côté je suis un windows boy voilà c'est ça par exemple voilà l'application météo donc qui une application mobile et qui fonctionne bien sur en mode fenêtre et comme ça directement sur sur le bureau donc ça c'est sympa aussi parce que c'est des applications qu'on a l'habitude d'utiliser en tout cas si vous avez un autre environnement windows à côté que ce soit sur tablette ou sur mobile ces applications qu'on a l'habitude d'utiliser comme ça ça permet d'avoir tout d'un coup d'ailleurs en parlant du mobile chose qui est assez novatrice et vous ouvrez le assistant mobile et vous avez vous pouvez voilà donc synchroniser la vos vos différents appareils que ce soit sur android ou sous ios avec avec votre pc windows 10 pour pourrait bien une meilleure expérience alors évidemment sous windows c'est là que la la synchronisation sera la meilleure avec cortana les photos la musique noix notes skype office et outlook après voilà évidemment windows 10 sur mobile n'est pas encore sorti il arrive à l'automne mais pour l'instant en tout cas c'est déjà compatible avec ils annoncent aussi pas mal de fonctionnalités il ya déjà beaucoup de choses qui sont compatibles autre nouveauté de ce windows 10 c'est le centre des notifications là vous voyez au niveau des courriers on va peut-être supprimer mes avis de virements et mais choses comme ça mais vous voyez ici toutes les les notifications on peut passer en mode tablette on peut connecter voilà les les appareils mobiles d'autres appareils par exemple j'avais une xbox one je pourrais la connecter aussi on a accès aux paramètres ou à un truc ne pas déranger je ne sais pas ce que c'est tiens je ne sais pas ce que c'est ne pas oui c'est pour voilà éviter de recevoir des notifications on ne peut ouvrir one note assez rapidement c'est pratique notamment sur sur un pc portable et vous avez accès aux paramètres donc un nouveau nouvelle panneau de configuration alors qui est un petit peu bizarre parce qu'il voilà il coïncide avec le panneau de configuration classique type windows 7 donc ça c'est un petit peu étrange mais je pense que c'est aussi toujours dans l'idée de windows c'est d'avoir un système qui est suffisamment ouvert pour les bidouilleurs mais suffisamment protégé pour que les gens qui ne savent pas ce qu'ils font ne fassent pas n'importe quoi voilà donc on a on a le panneau de configuration complet on a ce panneau de configuration plus léger qui vous permet voilà de d'afficher votre système d'avoir de d'abord votre panneau de notification par exemple voilà on peut avoir les nous voir à quelle notification sont activés de mon côté on peut avoir le multitâche voilà ça c'est aussi une des nouveautés avec l'organisation des fenêtres qui se fait maintenant automatiquement en les déplaçant vers le bord de l'écran alors tiens on va essayer tiens on va on va essayer d'ouvrir plein de fenêtres de plein d'applications différentes ok hop et voir comment ça se ça c'est ah oui ça c'est pas à envoyer ça c'est là ça organise automatiquement mais alors il est en train forcément de scanner toute ma musique vous êtes concentré dans ma vie personnelle là c'est comme si je vous ouvrez mon appartement vous êtes en train de voir toute la musique que j'ai sur mon pc voilà donc vous avez ça c'est vraiment sympa donc en les déplaçant sur le bord de l'écran voyez que toutes les fenêtres se sont organisées d'elle-même donc ça c'est pas mal qu'est ce qu'on a d'autre comme nouveauté à part ça et bien microsoft edge le nouveau navigateur que j'ai pas eu trop l'occasion de tester j'ai du mal à lui sa chance parce que tout j'utilise chrome d'habitude et tout est déjà tous mes raccourcis favoris sont sur chrome donc je pense que je vais avoir du mal à laisser sa chance à edge mais c'est vrai que ça a l'air plutôt rapide si on va par exemple il n'y a pas d'affaires d'affaires on va voir youtube hop tac bing et on arrive sur youtube c'est vrai que ça c'est vraiment rapide la page l'accueil de youtube se ramassis de merde pardon pardon j'ai pas connecté sur mon compte évidemment tiens on va essayer tac twitter là où je ne serai pas connecté hop ça suggère c'est vrai que c'est c'est vraiment assez rapide au niveau de l'affichage j'aime assez l'ergonomie après ça reste à voir on a du partage on a écrit une note web et qu'est ce que c'est on va pouvoir aussi voilà on peut surligner les articles et c'est de un petit peu comme si on peut voilà à noter un article je pense c'est le maître en 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 local pour ensuite le partager c'est des choses c'est via one note c'est l'intégration de one note en fait directement dans edge donc ça c'est cool on peut faire un peu dessiner des bits sur sur le truc de la page d'accueil de twitter et le partager à tous ses abonnés voilà voilà une utilisation intelligente de microsoft edge ne faites pas comme moi voilà donc en tout cas j'aime beaucoup l'interface oui j'aime beaucoup l'interface qui nous est proposé et bien évidemment c'est cortana alors là ça marche et cortana cortana ne vous entend pas le microphone n'a pas été conçu pour cortana n'est possible qu'ils entendent pas bien on va essayer de construire le micro allez configurons cortana avec mon micro à 300 euros qui normalement devrait marcher pierre dicte à son ordinateur il préfère dicter que taper utiliser un papier et un crayon le micro est configuré terminé et cortana ça marche que plus qu'un quel temps va-t-il faire demain bon alors cortana n'entend rien du tout à mon micro ça n'a pas l'air super au point mais voilà donc on voit différents voilà toutes les informations je peux pas encore vraiment configuré cortana mais on voit les informations vous avez le carnet de notes qui est en fait ce qui ce qui va pouvoir voilà donc vous avez le nombre mon nom voilà bon c'est pas c'est pas un secret et vous avez voilà tous les paramètres les par exemple tiens voyons météo ça va ça va tout tout les configurations qu'est ce qu'on a ici par exemple les rappels donc pour créer les rappels si par exemple le maître en ligne la vidéo de minecraft tiens on va faire ça ajouter rappel rappelez vous mettre en ligne minecraft on va mettre ça pour 14 heures 16 rappelez et on va voir comment ça marche parce que ce sera dans dans une minute donc on va voir comment elle s'y prend pour pour nous rappeler tout ça me fournir des commentaires jeter un oeuf à notre journée pour vous hop et voilà elle me rappelle de mettre en ligne minecraft je pose également si je lui doser si j'utiliser sur mon téléphone si je normalement en contrôlant ça depuis mon téléphone en tout cas quand ce sera sur windows 10 ça devrait normalement ça devrait déjà être le cas je devrais pouvoir avoir les rappels de cortana sur mon ordinateur les rappels que j'ai qu'on se configuré sur mon téléphone voilà un petit peu on va regarder aussi l'explorateur de fichiers donc on a les choses qui sont épinglées c'est aussi assez nouveau alors les fichiers récents ça n'a pas vraiment changé grand chose mais il ya deux trois petites choses au niveau de l'interface qui ont été qui ont été faites donc voilà ce pc on a les bibliothèques qui sont là au dessus les disques qui sont en dessous donc le poste de travail a été un petit peu différent on peut ajouter les emplacements réseau donc vraiment une intégration beaucoup plus poussée du réseau que dans windows est en tout cas dans l'interface ce qui est assez ça le serveur de multimédia voilà tout ça des choses qui étaient un peu plus cachés je trouve dans les versions précédentes de windows et qui finalement et bien sont plus intégrés et plus visible aujourd'hui alors c'est aussi l'arrivée du windows store sur pc donc ça c'est toutes les applications qu'on trouve sur mobile donc c'est la compatibilité qui est qui est assurée donc que ce soit celle du xbox live que ce soit voilà les jeux qui sont existants qu'on peut acheter des jeux directement via le windows store jeu la musique les films les up la petit bug ou quoi la musique les films la tv donc voilà un petit peu c'est un aperçu assez rapide je vous encourage à faire vous même la mise à jour sachant que de toute façon vous pouvez pendant un mois tac on va paramètres pendant un mois système information système non c'est pas ça que je veux je suis désolé les travaux dans la rue j'espère que vous n'entendez pas trop derrière moi mais il ya des travaux dans la rue en tout cas vous pouvez si vous faites pour votre mise à jour pendant le premier mois vous pouvez revenir et gratuitement enfin à windows 7 sans aucun problème donc je suis plus où ça se trouve mais mise à jour et sécurité voilà voyez que vous pouvez récupération rétrograder vers windows 7 à un mois à compter de votre mise à niveau vers windows 10 donc ça vous permet de tester de voir si ça vous plaît pas si ça voulait pas vous revenez vers windows 8 ou windows 7 sachant que ce qui est aussi c'est que maintenant l'installation de windows elle est stockée sur une partie locale de votre pc donc pour le remettre à zéro vous n'avez pas besoin de du disque d'installation vous pouvez réunir c'est directement parce qu'il ya une partition de votre sclure qui est qui est qui remis alors vous pouvez toujours démarrer manière avancée via et bien cette option voilà un petit peu je pense qu'on a fait le tour il ya également voilà les bureaux virtuels qui font leur apparition on va essayer de créer un nouveau bureau voilà hop pour voir un petit peu et sur le bureau 2 et bien je pourrais lancer par exemple de la musique etc et hop revenir sur mon bureau 1 où j'ai où j'ai le windows store qui est ouvert et voyez que c'est pas ils n'ont pas ils ne sont pas sur la même sur la même sur la même le même bureau en fait donc c'est sympa si vous n'avez pas de double écran pour gérer plusieurs choses à la fois on va supprimer celui là j'ai pas besoin de deux bureaux voilà un petit peu alors je pense qu'au niveau des fonctionnalités de base c'est un petit peu tout ce qui a à dire alors bien évidemment la nouveauté de ce windows 10 c'est aussi direct x direct x 12 qui pour l'instant je pense n'est intégré que à minecraft windows 10 édition bêta voilà j'ai j'ai été c'est rapidement voilà c'est c'est pas tip top c'est mais le feeling est un petit peu différent d'un minecraft basique c'est ça fait bizarre ça change un petit peu de la version java c'est un petit peu moins rude alors pour l'instant c'est une version bêta mais après elle est gratuite si vous avez si vous avez minecraft la version classique de minecraft c'est marrant parce que la sensibilité en fait est totalement différente je pense que ma souris aussi trop sensible par rapport à voilà c'est beaucoup mieux alors voilà c'est un jeu qui dose au direct x 12 pas forcément alors c'est ça fait bizarre ça paraît trop propre on peut plus en appuyant sur f3 on a plus le 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 panneau avec tous les trucs pour l'instant je pense que je vais rester quand même sur la version java voilà en tout cas c'est quelque chose qui devrait arriver aussi rapidement et qui sera jouable je pense que windows 10 édition sera aussi jouable sur tous les périphériques windows donc peut-être sur mobile ce serait sympa d'avoir ce minecraft qui joue sur mobile et pouvoir jouer à la fois sur mobile et sur votre pc récupérer vos parties comme ça ça peut être bien sympa voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour de en tout cas de ses fonctionnalités de base il restera plus qu'à voir un petit peu comment ça se passe en termes de jeu si l'os est plus léger en termes de jeu si on voit un gain de performance déjà sur les jeux les jeux c'est l'application twitter l'application twitter ça c'est assez sympa d'avoir le côté applicatif et tout ça de pouvoir un petit peu gérer ça comme ça ça peut être sympa voir en tout cas au niveau en jeu si si c'est plus léger si c'est moins léger si logiquement ça devrait être beaucoup plus léger là c'est quelque chose que je pourrais pas vous montrer là tout de suite sur sur ces vidéos là mais c'est quelque chose qu'on va ressentir au fur et à mesure et puis il faudra voir les premiers jeux sous direct x 12 en tout cas pour une première impression je suis plutôt satisfait moi de l'ergonomie de de ce windows 10 alors évidemment j'ai pris en main la chose ce matin donc c'est c'est pas du un test c'est vraiment une vidéo de retour pour parce que j'en avais parlé dans l'émission gaming numéro 3 et donc je voulais un petit peu voilà vous présentez les nouveautés et voilà ça c'est c'est pas du tout un test c'est pas du tout ça c'est vraiment de la vidéo de présentation rapide et le plus efficace possible et de toute façon on aura l'occasion je pense d'en reparler vous aurez l'occasion d'entendre parler de windows 10 dans les prochaines émissions gaming et puis tout simplement dans d'autres petites vidéos bonus parce que j'ai enfin réussi à faire marcher cortana avec mon micro donc on va tester ça alors par exemple hey cortana raconte nous une blague voilà fonctionnalité la plus intéressante de cortana très certainement on va tester un petit peu voir ce dont elle est capable par exemple hey cortana quel temps va-t-il faire demain alors elle n'a pas entendu hey cortana quel temps va-t-il faire demain alors qu'elle nous trouve le météo avec des températures compris entre 10 degrés et 18 degrés il va faire molle de mon corps de main quoi hey cortana rappelle moi d'aller tuer mes abonnés dans cinq minutes vous rappeler allez tu aimes mes abonnés à 14h55 aujourd'hui est ce que c'est juste oui 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 elle est sourde ou quoi donc elle va nous rappeler d'aller tuer mes abonnés à 14h55 qu'est ce qu'on pourrait faire hey cortana lance the witcher 3 ok que l'application est pas mal annulé oh je lis hey cortana y'a-t-il des mises à jour pour mon ordinateur alors voilà là elle va chercher par contre sur 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 bing hey cortana trouve un restaurant à proximité de ma location ok donc là elle va elle va le chercher en ligne elle n'est pas encore forcément hey cortana comment faire pour aller à paris et là elle nous trouve l'itinéraire donc ça c'est pas mal alors on va je vais éviter de vous montrer par contre mon adresse réelle donc mais elle cherche quand même l'itinéraire hey cortana comment elle est fait comment elle est sur paris certainement obtention de l'itinéraire pour paris ok c'est un peu planté c'est con j'avais testé tout à l'heure ça marchait mais en tout cas je vous dirai que ça fonctionne itinéraire paris hop on va essayer voilà là ça s'ouvre ça ouvre la carte et on a voilà la localisation voilà alors je flouterai un petit peu parce que j'ai pas envie que vous ayez mon adresse réelle mais voilà donc on a donc ça ça fonctionne ça a fonctionné la dernière fois donc c'est juste une petite erreur mais en tout cas ça marche ça marche plutôt bien hey cortana je voudrais écouter de la musique lecture aléatoire de vos musiques ah ça c'est cool voyez que ça ça va alors on va éviter de se faire de se faire flaguer pour mais ça c'est cool ça c'est vraiment vraiment de bien sympa donc je pense qu'il faut surtout jouer avec cortana faut essayer de voir un petit peu ce qu'elle est capable de faire et essayer de s'amuser un petit peu avec ça ça rend aussi l'utilisation d'un pc assez ludique mais je trouve que par exemple là c'est assez intéressant d'écouter de la musique et hop elle vous lance aléatoirement bon de la musique on va essayer si elle trouve un artiste en particulier hey cortana écoutez the darkness ça c'est pas mal elle nous trouve voilà elle nous trouve elle nous trouve l'artiste ça c'est vraiment vraiment sympa vraiment vraiment quelque chose de rigolo alors après avoir si ça tombe si effectivement là on est dans le gadget de la découverte ou si ce sera vraiment utile sur l'avenir mais en tout cas on a une intelligence artificielle qui est pas trop trop mauvaise une reconnaissance vocale qui fonctionne plutôt bien là je parle à un volume raisonnable et je parle normalement sans forcément forcer j'ai un micro qui est pas forcément bien super réglé au niveau de sensibilité donc mais sinon ça marche plutôt bien ou vraiment cortana une une bonne surprise hey cortana règle mais paramètres réseau un problème est survenu et cortana ouvrir les paramètres réseau alors ça marche pas en tout cas moi je dois aller tuer mes abonnés donc je vous dis à la prochaine j'espère que cette petite vidéo de présentation de windows 10 et de cortana vous aura plu faites attention à vous parce que j'arrive avec mon grand couteau pour venir vous trucider salut les abonnés à la prochaine salut tout le monde salut tout le monde